... Hein ? J'ai oublié. A votre avis, M. Lémire, qui veut tuer le foot européen ? C'est-à-dire ? Bah, suspect manque ou pas. Attendez. J'ai la liste. Neymar, Mahrez, Secofofana, Benzema, Ronaldo, tous ces joueurs qui sont venus jouer chez vous ont peut-être tout simplement voulu flinguer les championnats européens en les affépissants. Vous ne croyez pas ? Il n'y en a pas un plus suspect que les autres ? Ah si, Neymar. Ah oui ? On lui a tellement chié dans les bottes avec ses blessures qu'arrivait toujours au moment du carnaval d'Orient sans parler de Mbappé qui lui a bien savonné la planche. Excusez-moi, monsieur, mais faut que j'aille aux toilettes. Là, j'ai le cigare au bord des lèvres. Hein ? J'oubliais. Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne dans cette affaire. Parce que même si les joueurs ont touché beaucoup, beaucoup de thunes pour tuer le football européen, j'ai tout de même l'impression que ce sont des marionnettes. Mais qui aurait intérêt à faire ça, lieutenant ? Ma femme me dit toujours quand tu pètes, c'est pas forcément la faute des haricots. C'est vous, monsieur Lemire, qui avez tué notre foot à nous pour devenir incontournable dans l'organisation des prochaines coupes du monde. Par la barbe du prophète, je ne peux pas vous laisser m'accuser comme ça ! Il y a pire, monsieur, c'est qu'à coups de millions, vous voulez tuer aussi la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Malheureusement, je n'ai aucune problème, monsieur. Et je crois que je ne pourrai jamais vous arrêter. C'est trop tard. Le verre est dans la date. Oui, on en reparlera quand on sera passé à la voiture électrique. Parce que là, c'est nous qui n'aurons plus rien à la faute de votre pétrole. Alors profitez-en bien, monsieur, parce que 2035, c'est demain. Au fond, à droite, vous m'avez dit. Je vous accompagne, maintenant, parce que là, j'en voulais tout le transit. Tu es bête, hein !